Les cérémonies funéraires C'est sa première apparition publique depuis le 3 août, date à laquelle, les services de la présidence avaient annoncé son isolement, pour cause de contact, avec une personne malade de la Covid-19. Par la suite, la présidence avait indiqué qu'Alassane Ouattara, avait été contaminé par le sujet contact, mais avait été guéri. Cette apparition publique de Ouattara, est un pied de nez, à ses détracteurs, qui avait énoncé de nombreuses théories, sur sa présumée mort. Pour ne pas arriver à ce niveau, certains avaient dans des vidéos annoncé, qu'il était gravement malade. Pour d'autres, il ne s'en sortirait pas. Comme à son habitude, Ouattara, et ses services, ont laissé circuler les rumeurs. Avant d'y mettre un terme par cette apparition couplée de celle de son cadet, ministre de la Défense, annoncé aussi pour mort. Alassane Ouattara, est apparu néanmoins un peu fatigué, les traits du visage tirés. Son cadet, Tenebi Rahima Ouattara, s'est présenté beaucoup plus en forme. Le chef de l'État, était à la levée du corps, de Aja Oroki à Mariam Koulibaly, épouse de Lanzoni Koulibaly, un ancien président de la Cour suprême. Ado, a cependant pris la parole au-devant de la scène, ce lundi 30 août 2021. J'ai pris part, ce lundi, à la grande mosquée de la Riviera-Golf, à la levée du corps de Aja Oroki à Mariam, épouse de l'ancien président de la Cour suprême, Félanzoni Koulibaly, a publié le président ivoirien, sur sa page Facebook, avant d'ajouter, nous avons formulé des prières, pour le repos de son âme. Je réitère mes condoléances, au ministre fidèle Sarah Soro, à son épouse, à la grande famille Koulibaly ainsi qu'aux familles alliées.